Dans 3, 2, 1, musique! Le COVID est arrivé et on a dû arrêter nos événements à présentiel. On s'est lancé sur le virtuel et on a connu un grand succès. Parce que moi, ça faisait déjà un an que je me préoccupais de comment on va faire pour fédérer le web avec le réel. L'idée est venue d'utiliser la musique, donc d'utiliser une chanson québécoise, la faire interpréter par des chanteurs québécois. Ça, c'est la vision, on était pas sûr si on allait réussir. Et trouver une chanson qui rassemble les Québécois après une situation très difficile que tout le monde a vécu pendant deux ans. Si tu veux faire changer les choses dans la vie, il faut que tu réussisses à toucher le cœur. Cette fois-ci, c'était vraiment ça notre objectif, c'est-à-dire, avec une chanson, je pense qu'on va réussir à toucher vraiment le cœur de tout les Québécois. Je vois les artistes qui passent l'un après l'autre, c'est des gens que je connais, que je voyais à la télévision, que j'ai écoutés et qui sont fiers de participer à ce mouvement social. Donc, je suis très content, très très content. On a réussi à voir toutes les générations, de Fouquis à Diantel, à France d'amour, à Luce Dufault. Donc, une variété d'artistes québécois, de grands talents qui, je pense, vont donner corps à ce rêve-là. Écouter les paroles « Aimes-tu la vie comme moi », ça donnait tout son sens à ce qu'on a vu depuis deux ans. Donc, je pense qu'elle arrive au bon moment. J'ai grandi sur cette toune-là, je pense que plein de générations ont grandi, soit directement quand elle est sortie, mais aussi par après, à travers nos parents. C'est un beau message d'amour. Ça va faire danser les gens, ça va les faire bouger, ça va les ramener des souvenirs, des super beaux souvenirs de la toune. Puis tout ça avec des artistes que tout le monde aime. Cette chanson-là, d'abord, elle est connue de tout le monde. Puis le propos est tellement juste. C'est comme la toune R'n'B, soul, que tous les Québécois connaissent. Puis on a voulu donner aussi une petite twist, une petite couleur, une petite saveur à la pièce qu'il n'y avait pas dans le temps. Je sens vraiment que la musique est très entraînante. Ça nous porte à danser, à bouger. Je pense que c'est beau qu'on soit plein d'artistes qui donnons le message. De réunir tout ce monde-là ensemble, je pense à créer une ambiance qui va s'entendre dans la chanson. Moi j'aimerais être capable d'apporter quelque chose, de promouvoir le mouvement. Dorénavant, quand vous allez penser à nous autres, vous allez nous voir, bien vous allez vous dire, « Aimes-tu la vie? » puis vous allez la fredonner. On espère que la chanson va générer et créer un petit buzz pour que les gens aient envie d'un peu de marche, un peu de vélo, un peu de course, peu importe. En plus, c'est une chanson que tu peux danser, tu peux courir, tu peux marcher sur cette chanson-là. Bouger, c'est marcher. Bouger, c'est nager. Bouger, c'est le plaisir au fond. Puis bouger, c'est aimer la vie.